Bienvenue à bord de la Citroën C4 Cactus. Nous sommes ici dans la région d'Amsterdam. Alors pourquoi être aux Pays-Bas ? Tout simplement parce que André Citroën est originaire de ce pays. Et ça ne fait pas SUV. Il y a un côté SUV sans être SUV. Il a une ceinture de caisse haute, il a des petites vitres, il a un toit finalement assez bas. On est à la même hauteur qu'une poignée de maintien pour le passager. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'airbag est placé là. Et puis qu'ensuite, alors tu as l'airbag qui est ici, ce qui est quand même assez domateur. Et puis ensuite c'est bien évident de mettre une poignée là, alors tu as un toit vitré ici. Donc du coup comme tu as ta bonne poignée là, tu vois, à l'ancienne. Justement c'est marrant ça, on a l'impression de retrouver un petit peu les poignées de fermeture des deux chevaux. Sauf que c'était les lanières qui étaient verticales. C'est presque maroquinerie. Bon c'est vrai qu'on peut trouver peut-être une petite inspiration, on va dire, de la deux chevaux de la Meari. Oui, moi je trouve beaucoup de la Meari. Un peu lointaine. Oui, lointaine, mais néanmoins, s'il doit y avoir une inspiration, moi je la prends plus dans la Meari. Ah oui, que la deux chevaux. Ah oui, c'est clair. Tu sais, ce côté forme un peu maignoir. Puis il y a les coloris, on a le jaune qui ressemble un petit peu au jaune Atacama de la Meari. Moi je suis plus tout de suite, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, la Meari. Sauf qu'évidemment, elle n'est pas découvrable. Voilà. Alors ça peut être aussi ces fameux airbump qu'il y a sur la carrosserie qui font ce côté un petit peu aussi comme sur la Meari, un peu tout ondulé. Tout ondulé où ça décompose aussi un peu vraiment bien, ça sectorise la carrosserie. Et c'est ce qui lui donne aussi, ça participe le airbump qui participe au style de la voiture finalement. Oui, ça fait presque un élément de décoration, enfin on va dire de personnalisation, maintenant c'est très à la mode. Et c'est vrai que ça fait... Et alors tu vas choisir la couleur de ton airbump. Oui, il y en a quatre. Donc on est complètement dans la personnalisation. Et il y a aussi sur la version en boîte automatique, en fait c'est une banquette et non pas deux sièges séparés. Alors il y avait ça aussi sur la deux chevaux, évidemment c'était les banquettes avec la fameuse barre au milieu que tous les passagers arrière ont bien connu. Et puis donc il y avait sur les versions club ou même en option, il y avait donc une petite possibilité de prendre des sièges séparés. Trois cylindres qui fait un petit bruit caractéristique. Bon alors là on va aller sur l'autoroute, on passe à 5e, on est à 100. Il y a quand même... Il y a des petits bruits derrière. Oui c'est vrai, c'est vrai. Par contre le moteur... On ne l'entend pas, il est très silencieux. Mais bon la voiture est très très légère aussi, forcément. Le moteur est à son avantage. Par contre c'est la pédale de frein, là aussi c'est on va dire presque typique des anciennes Citroën. C'est très direct, on l'efflure à peine. On se retrouve parce que la tête dans le pare-brise. Ah oui, l'attaque elle est... Ah, la tirette ! Notre application Coyote qui permet d'avertir justement des perturbations routières, que ce soit les radars ou les ralentissements, accidents, etc. Donc le Coyote nous prévenait d'un radar tronçon. Et ben voilà la fin. On voit les boîtiers en haut. Et puis on retrouve également ce qui fait l'ADN de Citroën, c'est la suspension. C'est très très doux. Même les sièges sont très moelleux. Bon c'est pas le dain et le pilot d'une DS mais... Ah, c'est pas... Généralement maintenant les assises, c'est ça que j'aime pas trop, c'est que c'est ferme, quoi. Et là, bon, les lombaires, on est bien. Le fessier qui s'enfonce très très légèrement. Et puis on est bien assis, confortablement. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a des coussins d'air sur les airbump et également dans les suspensions. Ça arrive pas en butée, ouais, ça s'écrase tout doucement. Voilà, il y a quelques grincheux qui vont critiquer ce genre de chose. C'est une banquette qui n'est pas fractionnable. Franchement, voilà, le plus énervant. Et en fait, voilà, il faut mettre les deux mains pour l'enlever. Sinon après, moi qui utilise pas mal qu'un break et qui utilise pas mal justement le chargement, je bascule en fait à chaque fois les deux. Donc bon, que ça aille d'une seule fois, c'est quand même beaucoup plus simple. Et pareil, pour le remettre, en fait, ça c'est un peu plus, voilà. Après ça sort, voilà, c'est une petite critique pratique. C'est qu'il faut repasser les ceintures par-dessus. Voilà, donc c'est juste en fait pour... Évidemment, il y avait peut-être moyen de faire avec un seul bouton d'ouvrir les deux, mais je pense qu'il y avait un système de tringlerie après un peu plus complexe à mettre en place. Bon, et puis aussi, dernier point, c'est peut-être les vitres fixes. Bon, voilà, on pourra trouver ça juste comme truc négatif. Sinon vraiment, franchement, c'est une très très grande réussite. On vient de me dire à l'instant que les premiers retours sont quand même excellents. Bon, il n'y a peut-être pas ce côté aussi novateur qu'a pu être la traction ou alors l'hydraulique de la TS, mais ça reste néanmoins une Citroën pur jus. Il y a un style, indéniablement. Il y a ces Airbump qui font partie intégrante de la voiture, on l'a vu. Elle est hyper confortable, il y a tout pour plaire. Il y a un côté très très sympathique, très ludique.